L'arc Elbaf arrive, et qui sera au centre de celle-ci ? Ce sera l'espèce qui sort totalement du lot, l'espèce de One Piece la plus respectée d'entre tous. Les géants, un fier peuple originaire des contrées lointaines de Grand Line, un peuple aussi légendaire que les samouraïs ou même que les Minx. Et leur histoire est une ode à la liberté, une ode à la résistance. Qu'ils aient été pirates, marines ou même révolutionnaires, on vous raconte leur histoire ici. Leur histoire complète, ici et maintenant. Et bienvenue sur Raftelli, les accords d'One Piece. Et oui, cette vidéo va être vraiment incroyable puisqu'on va parler de la meilleure des espèces au monde, les géants. Et par contre, petite précision, on ne parlera pas des géants antiques, tout simplement parce que pour nous c'est une toute autre espèce, ils n'ont pas la même tête et on n'a pas toute leur histoire encore. C'est une espèce qui est totalement à part, on peut le voir, ils ont une couleur différente la plupart du temps, ils ont une taille totalement colossale, et ils sont antiques, c'est-à-dire qu'ils étaient là avant le siècle oublié, et qu'ils ont eu beaucoup d'importance. C'est quelque chose qui est totalement différent, donc on en parlera dans une autre vidéo, évidemment. Mais en attendant, on vous offre cette vidéo qui va vous plaire, et ça c'est certain. Allez, c'est parti ! Première partie, les premiers. La trace des géants commence bien avant les premières années du gouvernement. Ils étaient une partie des fiers peuples qui composaient les royaumes antiques, et sans doute qu'ils étaient partie prenante et même importante de ces royaumes. N'oubliez pas que ces royaumes étaient tous indépendants, c'était le principe des royaumes antiques, en tout cas c'est le peu d'informations qu'on a eu sur eux de la part de Clover, du professeur Clover. Le royaume des géants était sans doute déjà le royaume d'Elbaf, et leurs rites ancestrales étaient sans doute les mêmes à l'époque. Ils vénéraient déjà le dieu soleil, le fameux dieu Nika. Alors on va se permettre une petite théorie ici, et croyez-nous, c'est pas la dernière de cette vidéo, mais ça ne spoil pas énormément. Pour nous, le Joy Boy de l'époque, l'un des premiers Joy Boy à sauver Elbaf, ce qui expliquerait pourquoi il est devenu le dieu des lieux, et pourquoi on le vénère encore aujourd'hui. C'est la même chose pour les peuples élés, qui eux ne vénèrent pas que le dieu du soleil, mais une myriade d'autres dieux qui sont vénérés, et à qui on faisait des sacrifices. Qui est un petit peu... dommage, mais c'est comme ça, et c'est une grande inspiration de notre monde, et Oda a su l'exploiter parfaitement. Le peuple antique des géants est aussi connu comme ayant un lien avec un autre peuple antique légendaire, les boucaniers. Le flashback de Kuma l'a révélé, il semblerait que les boucaniers aient du sang de géants, ce qui pourrait expliquer leur résistance et leur force spectaculaire. Et enfin, la dernière info sur les géants venus d'avant le siècle oublié, et bien c'est bien le chapeau de paille de Marie Joise. Un chapeau de la taille d'un géant qui pourrait vouloir dire que le Joy Boy tombé contre Imsama était un géant. Mais ça, pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. Et ça, on va en parler encore une fois après, parce que c'est pas sûr que ce soit un géant qui était le dernier Joy Boy avant le siècle oublié, et peut-être que c'est celui d'il y a 200 ans. Mais ne vous inquiétez pas, on en parle bien après, et dans cette vidéo, évidemment. Après ça, et à l'avènement du gouvernement mondial, les géants se sont repliés sur El Baaf, se coupant du monde durant des siècles et des siècles. Ils ont construit tout un royaume avec des airs de royaume nordique. Même leur navire ressemblait au navire des pirates vikings, les fameux drakkars. Ils ont même un souverain, ce qui date forcément de cette époque. Et vu leur amour de la puissance, il n'est pas à exclure que le plus fort des géants devienne le roi de l'époque. À chaque génération, le plus fort devient le roi. Et voici les bases de leur civilisation. Par contre, il faut juste rajouter un petit truc, ce qu'au tout début de l'oeuvre, Oda avait bien dit qu'il était fan d'un animé, c'était Vic, le viking. Il avait même précisé qu'il était impatient d'intégrer cette civilisation-là dans son oeuvre. Partie 2, les vieux. De tout temps, il semblerait que les géants se soient tournés vers une activité très très saine, pour la santé, pour la région, pour la civilisation, pour tout ce que vous voulez. La piraterie. Oui, eux aussi aimaient l'aventure, et surtout ils aimaient la découverte. Sauf que cela ne se tournait pas vers la fin de ce monde comme la plupart des pirates, mais vers le début de celui-ci, vers le début de Grand Line. Et de ce fait, c'était bien plus facile pour eux, vu qu'ils allaient vers le début de Paradise. Et les deux premiers pirates géants à être apparus dans l'histoire de One Piece, ce sont bien Yorley et Yarley. Les deux vieux géants du flashback de Big Mom, qui n'étaient pas de simples pirates, mais des capitaines. Et eux aussi, ils ont déferlé sur les mers. On ne connaît pas leur vie, mais juste leur vieillesse, la mort de Yorley, dit barbecade, et la tristesse de Yarley, barbe en signe. Et pourtant, leur histoire doit être vraiment une pépite de One Piece. Surtout que lors de leur jeunesse, ils ont très bien pu croiser certains héros des anciens temps. Tout ça en sachant qu'ils ont plus de 400 ans actuellement. Ils ont peut-être même fait bien plus que ce qu'on peut croire. Là, à nouveau, c'est une mini-théorie, et on parle du robot antique qui est sur Egghead. Car après tout, celui-ci, on a eu des preuves très récemment, ne s'active qu'avec l'énergie de Nika. Big Mom a essayé tous les moyens possibles, jamais ce robot ne se levait. Pourtant, il y a 200 ans, ce robot, il s'est levé nickel, et il a attaqué Marie Joise. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, sous l'impulsion du Gear 5, sous l'impulsion de l'arrivée de Joy Boy, à chaque fois que Luffy activait son Gear 5, il se réveillait. Il capte l'énergie du Gear 5, il le convertit, il s'allume, et il se met en marche. Direction gouvernement, on va buter le gouvernement, c'est l'ordre que j'ai reçu, c'est ce que je vais faire. Eh bien, il y a 200 ans de cela, qu'est-ce qui a empêché Yorley et Yarley d'avoir trouvé ce fameux Joy Boy ? De l'avoir escorté, et en passant, trouver le robot antique, être parti jusqu'à Marie Joise, sauf que malheureusement, ça a très très mal tourné. Ce Joy Boy a été détruit, tué par le Gorosei, par Imsama, ou même par des amiraux de l'époque. Ce serait vraiment très intéressant, et surtout, là, on peut changer d'avis sur le fait que le dernier de Joy Boy, avant le siècle oublié, était un géant. Peut-être que c'était celui d'il y a 200 ans qui était un géant. Il s'est éveillé sur Elbaf, il avait le fruit du démon de Luffy qu'il a mangé sur Elbaf, et du coup, en s'éveillant, il a réuni tous les géants et il est parti. Il a déferlé sur le monde, il est arrivé jusqu'à Marie Joise, et malheureusement, ça s'est mal passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dory et Brogy ont été envoyés sur Egghead. Yarley se rappelle de tout ça, et il a dit, non, plus jamais un Joy Boy ne tombera, c'est le moment de sauver le monde entier, je vais envoyer les deux capitaines géants actuels pour arrêter la marine, et pour sauver Luffy, pour sauver le Gear 5, pour sauver Joy Boy, et le ramener sur Elbaf, et tout lui expliquer. Petite parenthèse finie, on continue cette vidéo, parce que oui, après tout, c'est une explication sur les géants, et non pas une théorie. Numéro 3, la Grande Époque. Une centaine d'années après Yorley et Yarley, il y a eu la naissance d'un nouvel équipage de géants qui ont marqué tous les esprits. Celui qui ira jusqu'au début de Grand Line en déferlant sur la marine et les traumatisant jusqu'à aujourd'hui. C'est bien l'équipage de Dory et Brogy. Dans leur rang, ils avaient les fameux Omohi et Kashi, et leur navire se nommait le Grand Eric, en référence à Eric Ier, le premier roi du Danemark. C'est magnifique, toutes les références historiques qu'il y a dans One Piece, et c'est pas la première, c'est pas la dernière, et on remercie Aude. On rêve aussi d'un flashback sur eux, et surtout de découvrir tous leurs combats, leur passage par l'île des hommes poissons, sans doute ont-ils combattu des légendes à l'époque, des amiraux sans doute, et n'oubliez pas que c'était il y a 100 ans. Donc toutes les personnes qui disent « Oh mon Dieu, une prime de 100 millions de Berry, c'est rien du tout ! » C'est un peu faux, parce que n'oubliez pas, qu'il y a 100 ans, peut-être que le système des primes était totalement différent. Gouvernement, peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils se sont dit « Allez, 100 millions, c'est le maximum qu'on peut donner par tête ! » Et c'est comme ça. Les primes ont peut-être pris une expansion avec les Rocks, avec l'équipage de Roger, avec les pirates actuels, et s'expliquerait pourquoi il y a une telle différence. Leur prime n'a pas été mis à jour depuis plus de 100 ans. D'ailleurs, si on regarde le début de Grand Line, le début de One Piece, Crocodile, il avait 80 millions de Berry, mine de rien. 80 millions sur sa tête ! Pour un Shibuka, c'était rien du tout, pourtant tout le monde était là « Oh ! » Quand Luffy a eu sa prime de 100 millions ! « Oh ! » Le système a évolué en même temps que l'œuvre. Oda ne s'attendait pas à mettre des primes aussi gigantesques sur la tête de certains pirates. Non, pas du tout. Il a évolué pour pouvoir fuiter avec l'évolution de son manga. Ça nous semble assez logique, et franchement, c'est pas déconnant. Le reste de l'équipage est alors reparti pour Elbaf, laissant le duel se faire. Mais ils avaient perdu leur plus grand atout, et ils se sont vite fait attraper par la marine. Très certainement face à un amiral, et oui, on aimerait vraiment voir un amiral du passé face à ces géants. On a envie de voir l'histoire, on a envie de voir leur combat, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on aura le fin mot de l'histoire. D'ailleurs, même si c'est un amiral qui n'est pas très fort, parce que l'époque fait ça, ou je ne sais pas quoi, c'est pas grave. On veut juste voir des amiraux d'avant. On veut voir en fait, en One Piece plus plus, en One Piece du passé. Il y a tellement de choses à faire, tellement de générations à voir, tellement de générations de marines, tellement de générations de pirates à développer. La fin de One Piece sera pas la fin de One Piece. Moi, je vous le dis, ce sera le début de tous, tous, tous les flashbacks et surtout le début de toutes les histoires sur d'autres pirates, d'autres marines. On a fait une grosse vidéo là-dessus, on vous invite à aller la voir. Croyez-nous, elle est juste géniale. Mais dans leur retraite, tous ont été capturés et comme pour Ace, ils ont été condamnés à être exécutés sur place publique. Mais le jour de l'exécution, une nonne s'y opposa, Mauveur Carmel. Elle les fera libérer et elle les suivra jusqu'à Elbaf. Un autre géant est passé sous les radars à l'époque. Un géant qui va prendre de l'importance bien après. Par contre, on ne sait pas si celui-ci était dans l'équipage de géant à l'époque, mais ça semble assez cohérent vu qu'il n'était pas à Elbaf. Il était sur Grand Line et c'est Morley. Il n'a pas eu la chance des autres, il est parti directement casse Impel Down. Il était enfermé là-bas et il avait déjà son fruit du démon. Le fruit du pousse-pousse qui lui permet de tout pousser et donc il a créé le niveau 5.5 à Impel Down. C'était il y a 100 ans, il avait fait ça, il y a vécu pendant un petit moment puis il s'est cassé de là et il a laissé les lieux à d'autres prisonniers qu'il cachait. Ça a créé des générations et des générations jusqu'à Ivankov et jusqu'à Bonclé aujourd'hui qui est le chef de la branche des révolutionnaires qui est à Impel Down au niveau 5.5 encore aujourd'hui. Du côté d'Elbaf, Morver Carmel sera accueillie en vedette. C'est bien celle qui a sauvé les géants et elle pourra faire jouer cette réputation au fil du temps pour créer des liens entre les géants et le gouvernement. Elle sera celle qui va convaincre John Giant de rejoindre la marine. D'ailleurs, ce sera vraiment le tout premier géant à faire ça et c'est vraiment une grande première de passe-passe. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est une insulte pour les royaumes antiques, pour Joy Boy et pour tout ce qui s'ensuit. Et ça, elle va sans doute le faire avec bien d'autres géants car oui, là-bas, elle était en mission. En mission fric. Numéro 4, le déclin. Avant d'entendre parler à nouveau des géants, il faudra attendre une quarantaine d'années le jour où Lin Lin sera abandonnée sur Elbaf. Et évidemment, quand on trouve une enfant abandonnée, eh bien, on prend soin d'elle. Morver Caramel l'a fait, tout le village Elbaf l'a fait et franchement, ils ont eu tort. Donc, morale de l'histoire, si vous trouvez une enfant qui fait plus de 3 mètres et qui peut vous écraser la tête en un seul coup de poing, ne la recueillez pas. Elle va même être intégrée aux différents cultes de l'île. Mais c'était une énorme erreur car la période de jeûne va pousser la jeune fille à détruire le village. Tout ça pour chercher des sèmes là. Yorley va même essayer de l'arrêter et va mourir en one shot. Elle ne sera calmée que par la nourriture et l'incendie sera maîtrisé par Mother Caramel. D'ailleurs, ça, c'est un autre point pourquoi Mother Caramel est autant appréciée sur cette île. À partir des flammes, elle a créé une divinité soleil et ça, ça plaît forcément aux géants. Ce jour sera considéré comme un vrai traumatisme pour tous les géants qui vont alors bannir Lin-Lin sans aucun recours possible. Et lorsqu'elle deviendra pirate, tous auront en tête ce cauchemar et personne ne voudra rejoindre son équipage. Ou même juste habiter sur son île alors qu'elle va tout faire pour attirer les géants sur place. Peu de temps après, Omoï et Kashi reprendre la mer pour aller chercher leur capitaine, de peur que le gagnant soit coincé sur place. Mais eux, ils se feront à nouveau attraper par la marine puis manipuler. Le gouvernement va leur faire croire que leur capitaine a été capturé. Mais en échange de 100 ans à garder les portes d'Agnès Lobby, tous seront libérés. Alors forcément, ils vont accepter ce deal mais comme vous le savez, c'était faux. Dory et Brougui n'ont pas été capturés. C'est aussi vers cette époque qu'un autre géant va faire sa place dans la marine, le célèbre Jaguar dit Sol qui va devenir un puissant vice-amiral. Avant de trahir la marine, il va être parti prenant de l'incident d'O'Hara et il va rester sur place sous les bombardements. Pas mal de géants vont aussi rejoindre la marine durant ces années, dont le fameux Lacroix ou le vice-amiral Ronce. Du côté de Big Mom, son équipage cherchera durant longtemps à intégrer des géants, sans succès, jusqu'à ce qu'un certain Loki devienne le roi de l'île. Il va tomber amoureux de Lola, mais celle-ci va s'enfuir pour ne pas se marier avec lui. Et pouf, les plans de Big Mom vont encore tomber à l'eau. D'ailleurs, petite parenthèse, Big Mom, elle voulait tellement des géants sur cette île, avait tellement de bons souvenirs d'Elbaf, qu'elle a essayé de les créer elle-même en payant César. Les Numbers, c'est une expérience de César pour tenter de créer des géants et les livrer à Big Mom. Mais César, il était un peu trop monimony et il a juste piqué l'argent. Deux autres personnes ont aussi des caractéristiques de géants. Scotch et Soda, les deux tueurs d'élite qui portent un chapeau de paille. Mais par contre, on ne connaît pas du tout leur véritable affiliation. St. John Wolf aussi était assimilé à un géant. Celui-ci a mangé un fruit du démon permettant de grandir. Mais celui-ci est né sur West Blue et absolument pas sur Elbaf. Donc, on ne sait pas si c'est un véritable géant, si c'est une expérience ou si c'est autre chose. La situation. Aujourd'hui, le cas des géants est très particulier. Pour la plupart, ils sont localisés sur Elbaf, mais par contre, on ne connaît pas du tout l'état du royaume. Loki en est le roi, il gouverne les lieux, il semblerait qu'il ne soit pas si gentil que ça. Shanks a fait des lieux son fief. Il a même adopté les codes des Vikings. Ce bateau le montre très bien et il n'hésite pas à protéger les lieux. Peut-être même connaît-il les géants depuis son enfance. Car Dory et Brogy le connaissent bien et ils en parlent comme d'un véritable vieux ami. Nous, on voit bien en fait en passage de Roger et de son équipage sur cette île, sur Little Garden, au moins une fois. Ou alors plusieurs fois lors du voyage. Parce qu'on le sait, Roger a fait plusieurs fois le tour de Grand Line sans trouver la dernière des îles au début et il a pu tomber sur Little Garden. Il a pu lier une amitié avec ces deux-là. Il a pu en fait donner des messages et faire des échanges entre Elbaf et Little Garden pour donner toujours des informations parce que c'était il y a une petite trentaine d'années. Donc, donc Omoï Kashi n'était déjà plus là mais par contre ça a permis à tous les autres géants d'être rassurés et de savoir que leur capitaine allait forcément revenir un jour. Et Shanks, lui, il s'est fait une réputation auprès des géants et il a pris le relais et à chaque fois il donnait des informations. Ce qui expliquerait pourquoi sur Elbaf il est autant aimé. C'est celui qui donne des informations sur Dory et Brogy. C'est celui qui protège les lieux en leur absence. C'est celui qui est devenu le serpent rouge d'Elbaf et ça on a déjà fait une théorie sur le sujet également. Alors franchement bonne chance pour la trouver avec toutes les théories qu'on sort. Mais si on la trouve on la met en haut à droite. Aljornin a créé le nouvel équipage des géants et il a pris la mer pour gagner en puissance. Ensemble, ils ont rejoint Baggy mais il a fini par rejoindre Luffy après les événements de Dressrosa. Et pour ça il faut dire merci à Usopp. Omori et Kashi ont été libérés par les Mugiwara et ils ont pu retourner tranquillement sur leur île natale. Lors de la guerre au sommet de nombreux géants de la marine ont pris part à la bataille et il faut le dire ils ont pris vachement cher. Morley est devenu un cadre de l'armée révolutionnaire. Il a rejoint Dragon et veut libérer le monde. Il a même attaqué Marijuase il n'y a pas si longtemps que ça et il a libéré Kuma après avoir attaqué les amiraux et les dragons célestes. Et là franchement c'est des spoils qui peuvent faire mal donc forcément la vidéo est finie pour vous si vous ne voulez pas vous prendre un gros spoil dans la tête ou deux voire même trois. Donc on vous invite à laisser un j'aime à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt mercredi prochain à Nakama. Sol aussi est sur place et il a survécu et même mieux. Il était à la tête de tout un groupe de géants qui sont partis sauver les livres d'Owara. Il a même rencontré Vegapunk et lui a permis d'étudier tous ses livres. Vegapunk connaît maintenant l'ensemble des secrets sauvés par Owara et tout ça c'est grâce à cet homme qui est peut-être même le Loki dont on parle depuis le début de cette vidéo et pourquoi pas. Ça ce serait un petit truc d'Oda qui ferait que waouh incroyable le Loki en question on le connaissait déjà. Et enfin lors du début des voyages des Mugiwara sur Grand Line ils sont tombés sur Dory et Brogy qui continuaient leur combat depuis plus de 100 ans. Ces deux géants ont subi pas mal de dégâts sur place et après les deux ans d'ellipse ils ont décidé de faire une pause car visiblement personne n'est mort dans ce combat ils sont rentrés sur les bafs. Et en arrivant sur place ils sont tombés sur qui ? Sur Shanks évidemment mais surtout sur Kid qui allait attaquer l'île. Et oui ce sont eux qui ont détruit ce navire ce sont eux qui ont détruit tout l'espoir que cet équipage avait. Kid a fini sa carrière de pirate à cause de Shanks de Dory et de Brogy. La raison du retour de Dory et Brogy est maintenant connue ils ont entendu que leur divinité était revenue le véritable Joy Boy est là et ils sont partis le récupérer directement sur Egghead. Et oui Nakama les géants ne font que rentrer dans l'histoire de One Piece même si on est dans la saga finale ils vont briller ils vont apparaître en masse et franchement on a juste hâte de voir ça. Donc cette vidéo il y en aura forcément une autre version durant l'arc elle baffe alors qu'on ne pas la rater on vous invite à vous abonner à laisser le like et à partager la vidéo. A bientôt les sacros de One Piece.